Bonjour, je sentais assez et vous. Alors, dites-moi tout. D'accord. Donc, vous venez pour les cheveux, le visage. D'accord. Il me semble qu'on s'est déjà rencontrés, non? Oui. Alors, est-ce que je peux avoir votre nom de famille, s'il vous plaît? D'accord. C'est bon. Alors, oui, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était également pour vos boutons. D'accord. Ok. Et depuis, ça n'a pas évolué. D'accord. Je vais regarder tout ça. Au niveau des cheveux, par contre, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous avez des sortes de pellicules. D'accord. En tout cas, je vais regarder tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, par contre, je vois que vous êtes un peu maquillé. En tout cas, pas totalement démaquillé. Donc, je vais vous proposer de vous démaquiller. Tant que j'ai tout. Parce que beaucoup de mes clients viennent parfois maquiller. Et c'est difficile pour moi de constater. C'est pour ça que j'ai à la main toujours des cotons et du maquillant. Alors... ... 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 Le maquillage, c'est très important de bien se démaquiller, parce que le maquillage, ça amène des boutons, quelques fois, donc on va faire très attention. Voilà. Alors, je vais vous demander de détacher vos cheveux, et je vais regarder vos cheveux. Je vais mettre des gants. Bien évidemment, ceux qui sont au-dessus font des travaux, donc désolé du bruit. C'était pas prévu d'ailleurs. Alors, je vois, donc, ce qui vous gêne, c'est vraiment les pellicules. Ok, d'accord. Alors, je vais m'approcher un peu pour voir... Alors, ouais, je vois... Ok. Donc, ce sont pas vraiment des pellicules. En fait, le problème, c'est lié au psoriasis. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, le psoriasis, ça apparaît généralement quand on est stressé. Voilà. Donc, ça peut être sous forme de plaques sur le corps ou bien sur le cuir chevelu. Voilà. Et en fait, c'est la peau qui se régénère beaucoup trop vite et qui, du coup, fait des plaques, comme vous savez, au tutu du cuir chevelu. Et ça donne ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je peux vous prescrire quelque chose. Après, je ne sais pas si dans la durée, ça va tenir. Voilà, c'est vraiment lié au stress. On peut les enlever, mais ça reviendra toujours. Oui, je sais, c'est très gênant parce que, eh bien, tout le monde a l'impression qu'on a des pellicules alors que c'est pas le cas. Je vais vous prescrire un shampoing. On va quand même essayer. Mais le plus important, je pense qu'il faut que vous vous détendiez, que vous vous déstressez d'abord. Oui, je sais, c'est facile à dire. Et je ne suis pas une pro là-dessus, je vous le... Mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, pendant que j'y suis, je vais regarder votre peau pour savoir si elle s'améliore. Alors, vous me dites que vous avez de plus en plus de tâches. Ok. Est-ce que ça vous fait mal quand je touche, comme là? Non, là ça va? Ok. D'accord. D'accord. Ok, je regarde un peu pour voir si tout va bien. Ok. Je vais prendre juste le visage, comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez vu une amélioration avec ce que je vous ai prescrit la dernière fois? D'accord. Je regarde bien. Ok. Bon. Alors. Vous avez toujours des kystes? Un peu moins. D'accord. Je regarde bien quand même parce que je veux voir si ce sont des kystes cicatrices. Ok. Alors, ce ne sera pas très agréable parce que je vais fermer pendant quelques temps. Vous partez pour Noël? Non? Vous le faites avec votre famille? Ça va être cool, ça. Moi aussi. J'ai déjà hâte. J'adore cette période de l'année. Surtout, ce que je préfère, c'est qu'on est tous réunis devant un bon repas. Rien de mieux. Alors. Ok. Ça va? Ça ne fait pas trop mal? Non. Ok. Bon. Alors. Donc, j'ai vu que c'était à peu près quand même la dernière fois. Je vais quand même regarder ce que j'avais noté. Alors, ouais. Ok. C'est à peu près comme la dernière fois. Ok. Je vois quand même que vous avez moins de kystes. Enfin, du moins, ce que vous m'avez dit. Donc, ça, c'est déjà bien parce que les kystes, ça fait très mal. Donc, je vais le noter comme ça pour une prochaine fois. On essaye d'améliorer les choses. Alors, dans votre dossier, il y a marqué que vous ne voulez toujours... Ah, vous ne voulez pas roi cutane. Vous ne le voulez toujours pas. Tant mieux parce que je n'aime pas trop prescrire ça à mes patients. Je trouve que c'est beaucoup trop fort. Alors, bien évidemment, si on a tout essayé et qu'on voit qu'il n'y a pas de solution, peut-être que ce sera envisagé. Mais pour le moment, je préfère qu'on essaye toutes les méthodes. Oui. Je trouve que c'est mieux. Donc, je vous avais prescrit, d'accord, une crème. Est-ce que vous avez vu des améliorations avec la crème ? D'accord. Donc, je vais vous en prescrire une autre pour essayer. C'est tout ce que je vous avais vu, d'accord. Ok. Alors. Je vais vous montrer la crème que je vais vous donner. Enfin, prescrire. Donc, c'est celle-ci. C'est une très bonne crème. Ah, genre, elle sera peut-être plus complète que l'autre. Est-ce que ça vous laissez un vinaigras ? D'accord. Bon, celle-ci vous permettra peut-être de ne pas avoir la peau grasse. Donc, je vais vous en mettre, on va tester pour voir si ça marche bien. D'accord. Alors. Hop. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Donc, une petite couche comme ça. Voilà, comme ça. Alors. Alors, toujours la bonne technique, on part du haut. On part du bas, pardon. Vers le haut. Pour bien étirer la crème. Alors, on la chauffe un peu. Voilà. Et, fermez les yeux, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Voilà. Ça va. Elle sent très bon, effectivement. Et c'est rare de trouver une crème qui sente bon. Enfin, une crème médicale qui sente bon. Voilà. Comme ça. Alors, voilà. Donc, toujours les bonnes techniques. Toujours se démaquiller. Bien nettoyer sa peau. Ne pas la graisser. Ne pas faire ses boutons avec les mains sales. Surtout, se laver les mains. Et éviter de faire ça. Parce que ça abîme votre peau. Vous devez le savoir. Et je sais que ça démange. On a envie d'absolument enlever ce bouton. Mais, il partira de lui-même. Pour les cheveux, il faut éviter de gratter. Très important. Parce que plus on gratte, plus on a des pellicules. Enfin, une forme de pellicule. Donc, je vais vous faire une ordonnance. Alors, on a dit, je vous donne le shampoing que je vous donne. Donc, c'est un shampoing qui va agresser votre peau. Voilà. Vous devez l'utiliser au moins deux fois par semaine. Donc, oui, ça va agresser votre peau. Mais également vos cheveux. Alors, ne croyez pas que vous aurez des cheveux soyeux ou autre. Loin de là. Mais il faut faire ça pendant un mois. Voilà. Et normalement, vous aurez des résultats. Donc, si ce n'est pas le cas, revenez me voir. Je regarderai tout ça et je vous donne à autre chose. Mais surtout, le principal, c'est d'arrêter de stresser. Alors, je sais, c'est facile à dire, comme j'ai dit. Mais c'est la meilleure méthode. Donc, on a dit shampoing. Ok. Donc, c'est un shampoing qui mousse. La crème. Alors, la crème, je vous la note, bien évidemment. Donc, vous pouvez la trouver dans toutes les pharmacies. Donc, je vais vous donner un petit échantillon. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez la tester et voir si LVV est sur vous avant de l'acheter. Donc, hop là. Ça, c'est pour vous. Donc, on a dit la roche posée. Après, il y en a d'autres. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci. Je vous la marque. Mais il y en a d'autres. AVEN ou des trucs comme ça. Ça va très bien. Donc, n'hésitez pas. Donc, ça, ok. Voilà. Donc, l'ordonnance, je vous la ferai envoyée par mail. Voilà. On donne 8 papiers maintenant. Donc, si ça ne vous dérange pas, j'espère que ça va aller mieux pour vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir sur tout si vous avez le moindre souci. Donc, le mieux, c'est d'attendre à peu près 5 mois pour voir les effets. Et puis, après, vous revenez me voir. D'accord ? Et bien, c'est moi qui vous remercie. Et puis, passez de bonnes vacances. De Noël. Profitez bien. Et on se retrouve dans à peu près 5 mois. Au revoir. Au revoir.